Et bonjour à tous, nous sommes normalement en direct. Écoutez, bienvenue, bienvenue pour ce webinar vraiment fabuleux. Je vous le dis, regardez le plan qu'on a, ça va être vraiment génial. Vous êtes déjà près de 500 et on va partir pour une heure autour d'Instagram. Et justement, je vais commencer par vous présenter le plan et les intervenants. On va commencer tout de suite dans quelques instants avec Farah qui va nous parler du social shopping sur Instagram avec le Discovery Commerce. On va enchaîner avec une petite présentation de ma part qui va parler des stories notamment, les stories Instagram. Ensuite, ce sera Guillaume de Rich qui va nous parler de comment on peut booster ses ventes avec le marketing d'influence. Et enfin, il y aura Mélanie d'Undiz qui va nous parler des Reels et de l'utilisation de Reels par Undiz. On est vraiment très fiers d'être là. Merci vraiment à tous les intervenants d'être là. Et je vais passer donc la parole à Guillaume pour débuter. Bonjour à tous, je suis hyper content de co-organiser ce webinar avec Swelo. C'est top, on est déjà plus de 500 en ligne. Et pour parler du social shopping, qui de mieux que Instagram pour intervenir en premier, on est honoré de leur présence. Et je vais tout de suite laisser la parole à Farah d'Instagram. Bonjour tout le monde. Je suis ravie aussi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui de social shopping sur Instagram comme sur Facebook par ailleurs. Je vais vous projeter mon écran. Si ça ne marche pas, je vais vous laisser crier et me dire, m'appelez à l'aide. A priori, c'est vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Discovery Commerce. Je fais partie d'une équipe chez Facebook qui a pour but premier d'aider tous les business, petits ou grands, à utiliser mieux nos produits, plutôt publicitaires, mais pas uniquement, de telle sorte à les utiliser comme des leviers de croissance. Et on intervient sur un spectre assez colossal de produits différents. Et je suis particulièrement contente d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui du Discovery Commerce qui n'est pas vraiment un produit en tant que tel, mais plutôt un ensemble ou un concept de produit marketing dans lequel on va retrouver des solutions commerce que vous connaissez peut-être déjà. Donc, je suis contente de vous en parler parce que c'est un concept qui est relativement neuf, qu'on n'a pas entendu en tant que tel, beaucoup encore, même si, vous allez le voir, je pense que vous êtes déjà familier et beaucoup plus encore que moi peut-être, de ce principe de découverte quand on le ramène au commerce. Quand on prend... Je vais m'arrêter une seconde parce que je pense qu'il y a un pop-up que vous voyez qui m'embête aussi un petit peu. Excusez-moi pour ça. Donc, quand on parle de découverte, que ce soit en ligne ou ailleurs, peut-être que le plus naturel dans le commerce, c'est d'abord de revenir au magasin. Donc, le principe de découverte, c'est de se promener au magasin et de rencontrer des produits, d'aller retourner l'étiquette du prix pour voir si c'est la bonne taille et pour voir si on a envie de convertir derrière. Donc, ce principe de découverte, il n'est pas nouveau et il est exacerbé évidemment par le digital et notamment par la multiplicité des points de contact qu'une entreprise peut avoir avec ses audiences pour les toucher par la publicité organiquement, par les produits. Donc, on peut voir quantité de produits différents qui sont vendus. Ça peut être des automobiles, ça peut être via Messenger, des communications pour acheter votre dîner du soir ou encore via des stories, on peut acheter ses meubles. Donc, ça, c'est vraiment une multiplicité de points de contact différents qui vont pousser des produits à la découverte, à la connaissance des audiences. Et cette migration, parce qu'elle ne qualipalise pas, mais il y a vraiment une coexistence de principes de découverte en magasin versus en ligne. Elle est exacerbée notamment cette année par le Covid. Le Covid qui nous a forcé à rester plus chez nous, qui a aussi multiplié les comportements de consommation en ligne. On sait qu'on a eu l'équivalent d'un peu plus d'une décennie de croissance en Europe sur le e-commerce. C'est un peu plus de 17% de prévision de croissance en France pour l'année 2020. Et sur une récente étude, on sait que la plupart des gens qui ont commencé à acheter en ligne en 2020 vont continuer de le faire ensuite après. Donc, ça, c'est un principe de découverte qui devient finalement en ligne, qui touche une nouvelle couverture de personnes qui n'était pas le cas avant et qui aussi nous permet de voir qu'il y a une grosse volumétrie, une grosse traction de la part des utilisateurs sur le commerce. Qui dit grosse volumétrie dit aussi qu'il faut, en tant qu'entreprise, qu'on soit super attentif à ce qu'on va offrir comme expérience, du coup, de commerce derrière. Je pense qu'on a tous essuyé des mauvaises expériences où on n'arrivait pas à aller au bout de la transaction au hasard. Aujourd'hui, via le discovery commerce, le social commerce, etc., cette volumétrie, elle nous demande, elle vous demande en tant qu'entreprise d'être particulièrement vigilante à la prise de parole que vous allez avoir. Donc, quelle expérience créative j'offre ? Quel est le produit que je montre ? Et à quelle personne ? Nous aussi, en tant que plateforme, on a cette responsabilité de vous fournir les bons produits qui feront qu'il n'y a pas de friction dans le processus technique, mais il y a aussi des capacités de ciblage qui feront en sorte qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec la donnée des gens et on va surtout leur montrer les bons produits au bon moment. Donc, il y a vraiment cet échange de valeurs qu'on veut comme un cercle vertueux, à la fois orienter votre stratégie de commerce bon pour les personnes et qui ne sera pas récoché évidemment bonne pour vous puisqu'on parle de conversion et donc de croissance derrière. Donc, ça, c'est vraiment la pierre angulaire de ce concept de discovery commerce qu'on pousse. Si je fais une comparaison avec par exemple le commerce plus classique en ligne, on a une attitude qui est d'un côté très active parce qu'on est dans une attitude où on va chercher des produits via une requête versus chez nous, sur les plateformes sociales, un commerce de découverte avec des produits qui trouvent les bonnes personnes grâce aux solutions publicitaires, grâce aussi au contenu organique qui sera distribué aux bonnes personnes. Voilà, ça, c'est un concept que nous, notre équipe travaille justement pour vous le mettre en main et faire en sorte que ça soit plus parlant. C'est vraiment cette comparaison avec la vitrine sociale et des étiquettes de produits. On verra derrière comment elles s'activent. Mais dans les coulisses, il y a vraiment toute cette architecture sur laquelle je pense qu'on est pas mal. En tout cas, chez Facebook, on essaye de vous donner les données les plus complètes et à la fois elles sont complètes, mais à la fois elles sont sécurisées. Donc ça, c'est un sujet qui est particulièrement important en 2021. À l'aune des changements de l'écosystème publicitaire, il faut être aussi, quand on est business, conscient quand on fait du commerce, de la transparence et de la gestion, sécuriser des données qu'on active, que ce soit sur Facebook, Instagram, Messenger, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est Instagram. Je vais arrêter de parler de tout et je vais me concentrer pour ce qui me reste de temps de parole dessus. Mais cette vision-là, important de dire qu'elle s'active pour nous de façon unifiée sur toutes les plateformes. Il y a ensuite des prises de parole et des créations qui peuvent être évidemment adaptées par plateforme. Néanmoins, l'écosystème Facebook, il permet aussi d'utiliser la donnée. Donc, des gens qui gravitent sur tout notre écosystème et de profiter de cette puissance, de profiter de cette granularité qu'on a en termes de comportement, en termes d'intérêt de la part de nos utilisateurs pour ensuite vraiment avoir une stratégie de conversion plus fine, plus adaptée, plus respectueuse des utilisateurs. Alors, quand on prend le cas d'Instagram, il y a presque, la découverte, c'est presque très naturel dès le démarrage de cette application. C'est dans le contrat de lecture de l'application, la découverte, puisque quand on est sur Instagram, on va avoir tendance à découvrir des choses dans son fil qui ne sont pas poussées par un cercle proche et par des tiers de prescription. On sait que, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 90% de nos utilisateurs qui suivent une marque. Donc, c'est quand même un insight qui permet de noter aussi la volonté de ces audiences d'être soumis à un processus de découverte dans leur surf sur Instagram. Et ce comportement-là, il n'est évidemment pas limité qu'aux marques. Il est aussi très représentatif quand on parle d'influenceurs ou de créateurs. Donc, on a aujourd'hui plus de 60% de nos utilisateurs qui aiment, c'est-à-dire, qu'ils aiment découvrir des produits via des prescriptions de tiers des influenceurs sur Instagram. Parce que ça apporte une caution particulière, parce que c'est aussi une prise de parole qui leur permet de plus s'identifier par rapport à ce processus de commerce. On est dans une proximité, finalement, qui est rendue possible par ce dialogue-là. Donc, quand on parle d'Instagram et de la meilleure façon pour une entreprise d'y faire du commerce aujourd'hui, peut-être que vous avez suivi ce lancement. Cet été, nous avons lancé et ouvert l'accès à ce produit qui s'appelle Shops ou Boutique et qui permet normalement à tous de vendre des produits. Alors, aujourd'hui, place des produits dans sa boutique. qu'on ne peut pas encore vendre en France comme c'est le cas en test aux Etats-Unis. On ne peut pas aller au bout de la transaction. Mais néanmoins, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, vous pouvez activer votre boutique, faire en sorte d'avoir un bouton sur votre compte de telle sorte à rediriger vers les produits que vous aurez personnalisés, customisés dans des collections. Et donc, nous, on incite là-dessus à être extrêmement vigilants à la stratégie qu'on a sur la partie créative de setup de collection, de personnalisation visuelle aussi pour offrir une expérience vraiment immersive qui se rapproche vraiment d'une expérience en magasin pour les utilisateurs. Ça, c'est ce que vous pouvez activer de votre côté. Et demain, donc ça, c'est un peu de prospective, de notre côté aussi, on va faire en sorte de vraiment ne pas faire de l'accuration puisque ce n'est pas ce qu'on fait, mais de remonter toutes les tendances de produits qu'on voit se dessiner au sein d'Instagram et de les mettre dans un centre commercial chez nous, un shop qui permettra de mettre en avant des produits que les utilisateurs ont plébiscité. Et ce shop, il est aujourd'hui en test en Europe et en Angleterre et il arrivera prochainement aussi en France donc on pourra aussi retrouver très certainement des produits de vos marques. Une fois qu'on a implémenté sa boutique et peut-être que d'ailleurs on choisit de ne pas le faire et qu'on préfère d'abord tester autre chose, on peut aussi parler des tags de produits. Les tags de produits à priori c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est quelque chose qu'on a lancé depuis plus longtemps que ça, il y a plus de 130 millions de personnes sur Instagram qui interagissent avec un tag produit donc on est sur quelque chose qui existe déjà depuis quelque temps. A priori pour ceux qui ne voient pas encore très bien ce que c'est, ça devrait s'afficher sur l'écran mais le tag produit c'est quand je clique sur l'image et que j'ai adoré cette bague je vais avoir une petite étiquette c'est vraiment l'étiquette que vous retournez en magasin pour voir combien ça coûte et où est-ce que je peux la trouver et quand on clique sur cette étiquette-là on peut ensuite être redirigé vers soit le enfin en fait vers la boutique du marchand de votre entreprise soit s'il y a une boutique configurée sur Instagram dans Instagram soit ailleurs donc les tags de produits c'est vraiment cette interaction qui est très directe et très organique finalement dans le contenu d'Instagram qui permet à chaque utilisateur de découvrir le produit et de s'immerger dans une expérience de découverte ces tags de produits sont partout que vous fassiez des stories que vous fassiez des IGTV aujourd'hui il y a Reels aussi vous pouvez les configurer en tant qu'entreprise partout donc il suffit de mettre en place son catalogue et de référencer ces produits au sein du catalogue et ensuite donc on peut activer ces tags produits de façon organique mais on peut également activer ces tags produits de façon publicitaire et c'est là où on va plus loin dans la personnalisation du message on va plus loin évidemment dans le nombre de personnes qu'on touche parce que l'idée c'est de mettre un budget suffisant pour pouvoir aller remplir ses objectifs de croissance mais aussi c'est là où on peut utiliser nos outils de targeting les précisions sur cible qui permettent de cibler le bon produit pour la même personne donc ces publicités ces outils publicitaires aujourd'hui il n'y a que le côté droit donc les publicités de shopping qui existent qui permettent de mettre en avant de booster des tags produits et bientôt on espère pouvoir vous proposer aussi les publicités pour les boutiques qui pourront mettre en avant toute votre boutique donc j'arrive à la fin de cette présentation il y a énormément de choses qu'on pourrait encore se dire mais je crois qu'on veut aussi se laisser le temps de quelques questions les premières étapes que vous pouvez avoir c'est vraiment regarder ce qui se passe sur la boutique implémenter votre boutique implémenter votre catalogue personnaliser votre boutique voir quels sont les outils de publicité qui vous permettront de toucher plus de gens et aussi de façon plus prospective rester à l'écoute des nouveautés qu'on partagera bientôt parce que c'est un sujet qui est en constant mouvement chez nous et notamment pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne en prospective quand on va tout au bout du funnel de conversion et quand on a la possibilité de payer en ligne c'est ce cas là que je vous propose donc qui n'existe pas en France c'est vraiment un cas américain parce que l'extension de paiement ou de check-out qui permet de payer via Instagram elle n'est pas disponible en France elle le sera j'espère bientôt mais en tout cas pas tout de suite et donc la prospective tout ce travail autour du commerce social il va aboutir vers ce travail de paiement en ligne qui donne aujourd'hui des premiers résultats qui sont très convaincants si on prend le cas de Mac ici ils ont mis une minute pour vendre tous leurs stocks sur cette collection particulière et c'était donc une expérience vraiment sans friction pour les utilisateurs puisqu'on avait de la story publicitaire jusqu'au check-out donc au paiement une expérience unifiée au sein de l'application voilà j'espère que c'était pas trop rapide et c'était beaucoup d'informations mais je suis à votre dispo pour évoquer quelques questions si on a le temps on a tout à fait le temps bien sûr Farah alors du coup si tu veux je peux te poser quelques questions directement alors ça c'est vrai que c'était une question que j'ai vue un petit peu et d'ailleurs je précise on ne pourra pas répondre à toutes les questions mais on les lit on pourrait y répondre après à l'écrit donc première question pour utiliser la fonctionnalité des tags produits est-ce qu'il faut un minimum un nombre minimum d'abonnés ? Non il ne faut pas de nombre minimum d'abonnés la fonctionnalité des tags de produits est accessible à tous en organique ou en utilisation de publicitaire derrière et en termes de critères d'éligibilité pardon quels sont-ils pour justement être éligibles à Instagram Shopping ? Aujourd'hui la boutique parce qu'il y a Instagram Shopping qui comprend toutes nos solutions de commerce c'était un peu le dernier slide que je vous ai montré et puis je pense que la question elle est plutôt sur Shops les boutiques depuis le 25 août dernier officiellement cette fonctionnalité elle est ouverte à tous vous pourrez la retrouver si vous avez un compte Shopping si vous avez déjà fait utiliser des tags de Shopping via votre menu de paramètres vous pouvez être appelé avec un compte professionnel ou même un compte créateur à installer votre boutique je reste sur théoriquement parce que c'est un produit qu'on a lancé à l'aune du Covid c'est un produit dont on a accéléré le lancement il est possible que le produit ne soit pas tout attestable et qu'on ait besoin de faire des allers-retours ensemble pour vous aider à le mettre en place si c'est le cas je vous invite aussi à aller utiliser les ressources qu'on met à disposition sur le site Facebook for Business et si jamais il y a un souci on vous aura évidemment à investiguer et à voir ce qui se passe dessus mais aujourd'hui depuis cet été tout le monde peut y avoir accès merci beaucoup une autre question qui revient pas mal on parle donc des boutiques pour tout ce qui est des biens enfin des produits produits physiques et pour tout ce qui est service est-ce que ça c'est dispo est-ce que ça a un intérêt comment tu vois ça c'est-à-dire la différence entre produits physiques et produits et un service par exemple nous pour Soelo est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est possible d'ouvrir une boutique pour vendre ce genre de service quoi aujourd'hui on a besoin d'un produit physique pour pouvoir installer sa boutique sur Instagram sur Facebook on est en train justement de réfléchir à comment on peut accompagner des structures de service sur ces questions-là et peut-être que j'aurai plus de choses à vous partager dans les mois qui arrivent très bien et bien écoute je vois qu'il y a plein de questions alors Farah tu pourras y répondre à droite sur la partie questions pour donner un petit peu plus d'informations un grand merci déjà pour ta présence pour cette présentation également c'est vraiment un honneur comme le disait Guillaume tout à l'heure non mais vraiment vraiment je suis très contente d'avoir participé avec vous je suis très contente de faire partie de ce panel d'invités super intéressant et j'ai hâte d'entendre aussi vos interventions voilà merci beaucoup merci puis du coup on va passer à la suite donc à la deuxième partie qui est la partie des stories et déjà je vous remercie puisqu'on est plus de 700 en live ce qui est quand même fou je trouve ce que je vais faire c'est que je vais vous partager mon écran et après je vais commencer tout de suite pendant que je fais ça je vous rappelle juste aussi également qu'il y a un petit alors attendez je vais partager l'écran comme ceci je vous rappelle également qu'il y a un petit hashtag qui est disponible qui est hashtag RichSwellogram que vous pouvez utiliser du coup sur les réseaux sociaux si vous voulez nous taguer par partager la présentation et ce webinar du coup bah écoutez on va être parti hop là pour 10 minutes est-ce que vous voyez bien mes slides est-ce que vous pouvez juste me dire en posant une petite question vous dire que tout est ok mais normalement tout devrait être ok ok parfait merci beaucoup c'est nickel bah écoutez enchanté je m'appelle Jonathan je suis CEO et cofondateur de Swello je vais pas trop m'étendre sur ce que c'est Swello parce qu'on va y revenir à la toute fin mais on va passer donc 10 minutes ensemble pour parler des stories concernant donc engager votre audience et créer du lien grâce aux stories Instagram pour la petite histoire moi je suis sur Instagram depuis 2011 ça fait déjà pas mal de temps et mon format préféré bah ce sont les stories c'est les stories parce qu'il y a beaucoup de spontanéité on a aussi beaucoup de réactions à titre personnel donc j'ai une petite audience très petite audience mais j'ai 1000 personnes et sur chaque story que je publie chaque jour il y a à peu près 300-400 personnes qui va voir en fait ces stories cette story donc c'est quand même assez fou et pourquoi en tant que marque il faut y être ? bah déjà je pense qu'il faut avant toute chose reposer un peu le contexte c'est qu'aujourd'hui on est dans une société c'est d'ailleurs tout ce que je veux dire n'engage que moi mais on est dans une société des temps modernes où on a besoin de snack content en tout cas on consomme du snack content des contenus très courts simples rapides qui vont donner une info et avec lesquels on peut passer en fait sur lesquels on peut passer très vite c'est le cas d'autres réseaux sociaux mais c'est également le cas des stories c'est un contenu simple à créer pour vous en tant que marque ça crée c'est éphémère et donc ça crée ce qu'on appelle le FOMO le Fear of Missing Out donc la peur de louper quelque chose donc les gens vont vous suivre et vont vouloir voir dans les 24 heures pour suivre vos aventures ou en tout cas suivre ce que vous avez publié et la force des stories c'est que ça permet de raconter des histoires et de créer ce lien très fort entre la marque et son audience en chiffres il faut savoir que 68% des millenials regardent les stories sur Instagram contre 49% sur Snapchat donc s'il y a un premier argument pour vous dire d'aller faire des stories sur Insta pour moi c'est celui-ci également il y a 500 millions de personnes qui regardent des stories tous les jours c'est quand même assez fou et enfin il y a un tiers de ces stories des stories les plus vues qui ont été postées par des entreprises donc vous finalement ces statistiques proviennent de Digiday pour la première et d'Instagram en 2019 qui a communiqué ces chiffres là du coup bah écoutez c'est parti on va rentrer vraiment dans le coeur du sujet après cette intro vos leads sont importés de pouces j'aime beaucoup cette petite phrase on va voir du coup en quelques slides comment booster votre notoriété grâce aux stories petite base petite intro petit élément la première chose le premier conseil que je vais vous donner c'est qu'il va falloir interagir on est sur un réseau social donc il faut interagir et sur Instagram bah la visibilité ça passe autant par la création quand vous publiez vos stories que par l'interaction avec votre communauté répondre aux DM interagir avec les stories plus il va y avoir d'interaction plus vous allez pouvoir potentiellement être visible auprès de votre communauté deuxième élément d'après Rainilune donc c'est la source sur laquelle on a trouvé ça il faudrait publier c'est du conditionnel mais il faudrait publier entre 8 et 10 stories par semaine et au mieux 2 par jour du coup le conseil ce serait d'utiliser un calendrier éditorial en tant que marque pour prévoir ok je vais parler de ce produit aujourd'hui je vais faire telle ou telle chose aujourd'hui par contre attention mettez vous à la place de votre audience il faut que ce soit digeste s'il y a 40 stories on ne le regarde pas donc l'idée c'est vraiment il faut que ce soit cohérent par rapport à l'annonce et il faut que vraiment vous mettiez à la place de votre audience pour publier un nombre cohérent de stories par contre alors ça c'est vraiment du conditionnel en cas d'inactivité il paraît en tout cas on teste on voit je n'ai aucune certitude sur ça mais potentiellement l'algorithme pénaliserait la visibilité du compte ça je n'ai pas la réponse sûre ce qui est sûr c'est que l'info qui provient de Rainilune c'est une info qui a été donnée d'après eux par Instagram à des influenceurs à des blogs tech comme quoi il faudrait publier du contenu fréquemment de manière récurrente toute la semaine et pour ça je vous conseille d'utiliser des calendriers éditoriaux autre élément pour moi une story c'est un argument de vente supplémentaire ça vous permet de promouvoir un produit ou des nouveautés ça vous permet de repartager un avis de partager un moment de vie de l'équipe pour rendre un peu le côté un peu plus humain c'est aussi ça les stories un pouvoir partager de l'humain ça vous permet de faire des sessions questions réponses très rapides ou de relayer un post d'Instagram d'IGTV ou un Reels en tout cas pourquoi je dis que c'est un argument de vente parce que nous chez Soelo on aime bien dire qu'il faut que chaque prospect nous voit au moins une fois quelque part dans sa journée que ce soit sur Insta que ce soit pendant un webinar que ce soit n'importe où l'idée c'est qu'il nous voit et bien une story qui est 15 secondes ça vous permet d'être visible auprès de votre audience et derrière ça peut dire ok ce produit il peut être cool ça peut être intéressant au fur et à mesure dans notre esprit ça fait son petit chemin pour derrière du coup arriver à la vente qui est également un sujet important dans ce webinar ce qui fonctionne ce qu'il faut garder en tête c'est qu'il faut raconter une histoire en faisant justement participer à votre audience je vais vous le montrer dans un instant avec un exemple concret mais du coup comment créer des stories qui cartonnent et bien utiliser tout d'abord les outils natifs là on est toujours dans les bases avec les widgets qui vous sont proposés qui sont très forts les sondages les quiz les outils photo comme layout niveau ça marche super bien les quiz dès que vous faites participer votre audience il y a beaucoup de réponses quand vous faites un sondage il y a beaucoup de réponses moi je vois vraiment un taux d'engagement qui est ultra fort et vous pouvez également utiliser des applications tierces pour notamment créer des templates et une charte graphique on va le voir dans un instant avec les exemples grâce à la suite Adobe Mojo Unfold il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui mais c'est vrai que quand il y a une charte graphique quand on va revoir vos stories après derrière on se dit ok ah oui je me souviens de cette marque et donc du coup ça permet d'être un argument de vente comme je le disais voilà un premier exemple là c'est un exemple de room sur Clubhouse avec vraiment une charte graphique en trois stories on met le titre de la room on annonce le sujet et on fait participer l'audience avec un sondage deuxième exemple c'est Kabaya qui présente un produit en quatre stories avec voilà le produit qu'on va vous présenter des vidéos avec les deux stories du milieu on a également le prix vous pouvez le voir on a également le sujet donc la housse de sac et derrière on remet un call to action un appel à l'action avec ses dispo maintenant n'hésitez pas à aller l'acheter et là donc il y a deux possibilités soit vous êtes certifié vous avez plus de 10 000 followers et vous mettez le swipe up en bas et ça amène directement la personne sur le site pour acheter le produit soit vous pouvez mettre le lien en bio soit le lien tout court soit en passant par des structures comme link.tree ou bio.site maintenant d'autres éléments pour booster votre visibilité on en parlait tout à l'heure au tout début pour moi il faut repartager l'UGC User Generated Content merci pour mon accent anglais donc le contenu généré par votre communauté c'est vraiment des contenus qui sont très très cool à partager parce que c'est créé par des tiers donc on va leur faire encore plus confiance qu'à vous quand vous le partagez ça va créer un sentiment d'appartenance et de fierté par la personne qui est partagée donc ça construit votre communauté et ça peut déclencher des ventes nous par exemple on publie notamment quand un client partage notamment les webinars n'hésitez pas à nous taguer tous on va le repartager et ça peut déclencher des ventes parce que c'est un tiers qui donne un avis sur notre produit donc c'est pertinent exemple concret avec VisitVar qui est donc un compte sur Instagram qui partage les destinations dans le Var et bien ça nous donne envie de visiter le Var et chaque jour ils partagent les contenus dans lesquels ils sont mentionnés donc là la ville de Grimaud on a Toulon on a Ramatuel et ça nous donne envie d'y aller et eux leur but c'est de faire ça en fait c'est de nous donner l'envie d'y aller donc pour booster aussi votre visibilité repartager le contenu généré par les personnes autour de vous et par votre communauté autre élément si vous souhaitez partager un son c'est très pertinent je trouve notamment pour les podcasts de partager une story avec un petit effet avec un sous-titre enfin avec du sous-titrage et bien pour ça nous on a cette astuce là on passe par After Effects avec ce petit template et ce que je vous propose vous verrez à la fin il y a un goodie pack qu'on va vous donner ce que je vous propose c'est de vous donner ce petit template qu'on a fait maison pour que vous puissiez l'adapter et c'est juste une base c'est après ça vous donne en fait une idée mais c'est très simple à mettre en place via After Effects et ça peut être assez intéressant autre élément les stories à la une alors les stories à la une c'est hyper pertinent pour vous en tant que marque puisque ça va vous permettre de mettre en avant vos produits phares ça va vous permettre de mettre les réponses à la FAQ donc aux questions fréquentes en fonction des messages que vous avez reçus et notamment également d'ajouter des infos pratiques donc les menus pour les restaurants ou alors là on le voit pour mieux que des fleurs leur contenu leur produit les histoires la cool box la surprise box la surprise box également pour chantilly il y a la FAQ le concept les stories à la une il ne faut pas les négliger c'est très pertinent et ça permet aussi de vous enlever pas mal de réponses en fait à amener en DM en messages privés donc ne sous-estimez pas les stories à la une on arrive aux deux derniers éléments avec les GIF et après les filtres alors les GIF ça va vous permettre d'augmenter votre notoriété c'est très très simple à créer ça peut devenir viral très rapidement et ça peut vous permettre de donner une opportunité supplémentaire à votre communauté de montrer justement qu'elle fait partie de votre communauté alors comment ça marche en trois actions vous devez créer au moins cinq GIF créer un compte GIF et attendre la validation de GIF et une fois que c'est fait vous pourrez ajouter des GIF qui seront disponibles avec les mots clés que vous aurez définis qui seront disponibles directement dans le petit onglet GIF sur Instagram je prends l'exemple de Pipette qui a créé ses trois GIF et en deux jours ça a fini dans les GIF populaires et du coup il y a eu 38 millions de GIF voilà donc très simplement alors après il faut des GIF qui soient cohérents avec une situation pour qu'ils soient de plus en plus utilisés mais par exemple il y a plein de marques qui commencent à le faire on peut citer encore une fois Cabaya Bon Baiser de Paname Garantia ou encore Jennifer c'est pas mal utilisé par-ci par-là et ça permet pour vous d'avoir encore plus de notoriété et de visibilité dernier élément avant d'arriver aux dernières petites astuces ensuite c'est les filtres de réalité augmentée ça c'est canon on a testé nous en interne ça nécessite assez peu de compétences techniques puisque grâce à Spark AR qui est le logiciel développé par Facebook vous allez pouvoir faire des filtres assez simplement et il y a beaucoup de tutos c'est très viral l'outil de réalité augmentée est très puissant vous allez voir des exemples et il y a un processus de validation simple donc ça peut être mis en production assez rapidement par les équipes de Facebook moi à mon petit niveau j'ai testé j'ai fait un petit pierre feuille ciseau il y a un an ça m'a demandé 6 heures de travail ça a généré 90 partages et 2000 vues ce qui est déjà très sympa et pour un exemple un peu plus concret le filtre quel youtubeur es-tu en 4 jours ça a généré 14 millions d'impressions 2 millions d'utilisations et aujourd'hui c'est 38 millions de vues donc en fonction de votre marque en fonction de votre produit ça peut vraiment vous faire exploser quelques exemples l'APS 5 ça a cartonné récemment pour la sortie de l'APS 5 avec ce filtre en réalité augmentée Disney avec les petites oreilles et Adidas notamment avec la marque Adidas qui s'ajoute sur les vêtements ou le filtre du couple global d'Adidas deuxième partie les petites astuces alors là ça va aller un petit peu plus vite mais c'est pour vous donner un peu des feedbacks par rapport à ce qu'on a testé vous avez la première astuce que vous connaissez sûrement qui est ajouter des dégradés couleurs à vos textes pour dynamiser votre contenu on vous met des petits gifs de toute façon vous aurez les slides à la fin donc je ne vais pas trop passer de temps pour respecter mes 10 minutes ensuite vous avez ajouter des fonds colorés à vos partages notamment quand vous partagez du contenu UGC donc du contenu généré par votre audience vous pouvez donc sélectionner une couleur rester cliqué et ça va mettre le fond de la couleur que vous avez sélectionné donc pour rendre un petit peu votre story harmonieuse par rapport à votre charte graphique si vous avez des médias sur vos photos vous pouvez copier-coller des médias pour les importer directement dans votre story et enfin la petite astuce sympa c'est créer des comptes à rebours cachés vous mettez juste une minute sur votre compte à rebours vous le cachez tout en bas et ça va produire pendant les 24 heures qui vont être la story la durée de vie de votre story ça va produire cet effet de confetti très sympa pour notamment la sortie d'un produit ou annoncer une nouveauté ou autre nous on l'utilise pas mal et c'est assez intéressant dernière chose bien sûr je ne vous ai pas parlé de Swello au tout début mais c'est juste pour faire une petite parenthèse vous avez à votre dispo sur le web pas mal d'outils social media pour vous aider petite parenthèse fuyez les apps qui vous demandent votre mot de passe s'il ne faut jamais donner votre mot de passe que ce soit sur Instagram ou sur des applications tierces très rapidement sur Swello par rapport à Instagram vous allez pouvoir faire pas mal de choses dont éditer vos images vos stories les programmer faire la prévisualisation de votre feed et analyser les statistiques donc ça peut aussi vous faire gagner du temps quand vous faites votre calendrier éditorial pour publier justement ces 8 à 10 stories par semaine pour finir et là après ce sera vraiment fini je vous donne juste quelques personnes à suivre des podcasts des blogs je ne vais pas trop m'étendre puisque vous allez avoir les slides mais je vous conseille sur Twitter de suivre Jane Matt et Chris qui vont vous partager les news social media avant tout le monde nous on les relaie sur notre blog et aussi en live sur nos réseaux sociaux vous avez également des podcasts très intéressants The Geek Out Super Daily ou nos Jetlikes qui vont parler de réseaux sociaux des blogs comme Social Media Today TechCrunch qui sont plus américains mais qui ont les news avant nous donc ça peut être pertinent si vous voulez rester au niveau de la veille si vous voulez rester à l'affût de tout et maintenant depuis deux semaines tous les vendredis matins avec Cassandra et l'équipe on vous fait la Friday News sur Clubhouse qui est le résumé des dernières news social media des dernières news Insta, Facebook tous les matins de 8h45 à 9h et la petite surprise on vous proposera dans le goodie bag qu'on vous enverra lundi plein de petits goodies dont le template after effect et également un petit livre blanc Instagram avec des interviews de Vox Turfu de Kabaya d'Alexandre Calvez et de Maison Kitsune voilà je l'ai passé de 3 minutes de 2 minutes ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste une question et après je vais passer la parole à Guillaume alors je regarde un petit peu les questions alors quand vous dites 8 à 10 stories par semaine est-ce que vous voulez dire série de stories ou vraiment seulement 8 à 10 écrans d'après l'article qu'on a analysé ce serait 8 à 10 stories par semaine au total donc ça veut dire une story c'est 15 secondes ça veut dire 8 à 10 écrans en fait à chaque fois mais sur la semaine l'Egypte doit-il être créée par un graphiste je vais enlever juste ma présentation pour laisser celle de Rich est-ce que l'Egypte doit-il être créée par un graphiste ou existe-t-il des outils app pour les faire nous-mêmes les deux peuvent fonctionner vous pouvez soit demander à un graphiste de les faire donc ça peut se faire via des logiciels comme Photoshop ou Procreate sur un iPad par exemple soit vous pouvez utiliser des outils comme Procreate ou justement Photoshop pour les créer c'est assez simple ce que je vous propose c'est qu'il y en a plein d'autres c'est que je vais vous répondre en parallèle sur vos questions vous aurez tous une petite réponse et je laisse la parole à Rich et à mon ami Guillaume pour la suite qui va nous parler du marketing d'influence merci Jonathan merci merci je ne voulais pas répéter que j'étais très content d'être là mais en fait si je vais le dire quand même parce que je suis hyper content d'être là on a dépassé les 700 personnes qui nous suivent et je suis très content de parler de l'influence marketing sur la manière de décupler vos ventes j'ai entendu dans les deux dernières conférences que ce soit que ce soit celle d'Instagram ou celle de Swelo j'ai entendu le mot créateur j'ai entendu le mot youtubeur j'ai entendu le mot influenceur donc il fallait qu'on prenne 15 minutes pour parler du rôle des influenceurs dans la manière d'améliorer les ventes et le shopping j'en profite avant de démarrer pour rappeler le hashtag il y a plein de gens qui nous posent des questions qui nous posent des questions donc c'est hashtag Rich Swelogram n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux avant de rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que le temps est court je vais très rapidement vous expliquer ce qu'on fait chez Rich on est un pur player de l'influence marketing on fait que ça on est un expert du marketing d'influence on est une équipe de 60 personnes on travaille pour un petit peu plus de 150 clients dans des univers qui sont extrêmement différents d'ailleurs j'ai vu quelques clients connectés sur le webinaire donc je suis très content des univers qui sont très différents qui vont évidemment de retailers comme Camif comme Fnac comme Decathlon à des clients plus institutionnels comme des clients bancaires le crédit agricole en passant par des pure players comme Mythic donc voilà on est dans des univers très variés qui va me permettre de vous montrer et de vous inspirer avec des cas différents et pour ces clients on a opéré ou rendu possible plus de 1000 campagnes avec un positionnement assez particulier sur le marché de l'influence parce que au coeur de Rich dans l'ADN de Rich il y a une technologie qu'on a développée qui est connectée aux API des réseaux sociaux et qui nous permet de récupérer de la data sur l'ensemble des influenceurs du marché ça représente 8 millions d'influenceurs et cette technologie elle est vraiment au coeur de notre ADN puisqu'on dépense 20% de notre chiffre d'affaires en R&D et aujourd'hui on a deux offres une offre plus agence accompagnement où on va nous déléguer les campagnes et on va être capable de les opérer de A à Z et depuis plus récemment on a développé une seconde offre qui est une offre tech parce que cette technologie qu'on utilisait jusqu'alors en interne aujourd'hui on est capable de la commercialiser sous licence à des annonceurs des marques qui sont plus matures et qui vont utiliser notre technologie pour internaliser toute ou partie de leur campagne d'influence marketing cette offre elle s'appelle Rich Influence Cloud et on est très content de la proposer pour couvrir finalement maintenant tous les ventails de la maturité que peuvent avoir les annonceurs sur l'influence marketing mais je ne suis pas là pour parler de ça je suis là pour parler des ventes sur Instagram notamment et en fait c'est assez drôle parce qu'il m'arrive souvent de rencontrer des clients qui viennent me voir et qui me disent moi je veux faire une campagne pour générer des ventes en fait je vais vous faire une petite confidence j'ai jamais eu un annonceur qui est venu me voir en me disant moi je ne veux pas de générer de ventes sur mes campagnes d'influence marketing tous les annonceurs veulent utiliser l'influence marketing pour in fine générer des ventes générer de la conversion c'est juste que dans l'influence marketing finalement comme partout ailleurs il y a des campagnes qui vont avoir un objectif différent je vous ai rappelé les grands KPIs de l'influence marketing qui vont de la taille des communautés jusqu'aux ventes et en fait dans ce levier comme finalement dans tous les leviers de communication on ne travaille pas toujours les mêmes items de communication on a en face de chaque KPI les items traditionnels de la communication qui n'ont pas disparu notoriété considération préférence de marque et évidemment à la fin intention d'achat et la pire erreur qu'on puisse faire dans l'influence marketing c'est de croire que ce levier déroge à cette règle c'est à dire qu'il est impossible dans l'influence d'aller faire des campagnes d'intention d'achat alors que la marque n'est pas installée auprès des influenceurs auprès des réseaux sociaux on ne peut pas griller les étapes on ne peut pas faire une campagne d'intention d'achat sans passer par l'étape de la notoriété de la considération de la préférence de marque et à l'inverse quand on ne fait que de la notoriété forcément ça impactera son taux de conversion donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais que vous reteniez et évidemment dans cette présentation on va parler spécifiquement d'Instagram c'est pas pour rien 94% des influenceurs aujourd'hui sont actifs sur Instagram c'est un chiffre qui provient de notre étude 2021 d'ailleurs je vais vous partager ou Caroline va vous partager un call to action pour accéder à l'ensemble de l'étude elle est gratuite elle fait il y a une quarantaine de slides on a beaucoup bossé en cette année 2021 sur cette étude mais vous y verrez notamment comme je vous le montre là que Instagram c'est le réseau privilégié pour le marketing d'influence et pourquoi c'est notamment c'est pas que mais c'est notamment grâce à la diversité des formats et en fait cette diversité de formats permet en effet sur le même réseau de pouvoir travailler les différents items de communication donc notoriété considération préférence de marque et intention d'achat et pour vous illustrer le point que j'essaye de vous présenter je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler concrètement et de vous montrer des campagnes j'ai voulu vous montrer pour chacun de ces items qu'il pouvait y avoir sur Instagram des campagnes qui allaient travailler ces différents items donc on commence par une campagne de notoriété ici pour Tabasco on a une campagne qui est on a Tabasco qui s'est associé à une dizaine d'influenceurs plutôt top influenceurs français top ou mid-tail où on a eu l'identité visuelle de Tabasco qui s'est intégrée dans les lignes éditoriales de ces influenceurs donc là on est vraiment dans une campagne de notoriété on découvre la marque on le découvre grâce à son identité visuelle et surtout en inondant les feeds puisque tous les influenceurs ont posté à peu près au même moment et on est plutôt sur du top influenceur donc là on est vraiment dans la campagne de noto ensuite là je vous montre une campagne pour Lightroom donc Lightroom qui est un outil d'édition d'images qui s'appelait le hashtag 60 second edit challenge où les influenceurs ont montré comment ils étaient capables d'éditer une photo en 60 secondes grâce à Lightroom et donc là on est plutôt dans une campagne de considération puisqu'on commence à rentrer dans les fonctionnalités de produits dans l'intérêt vraiment du produit qu'on est en train de montrer dans cette campagne d'influence troisième étape préférence de marque une campagne qu'on a opérée pour un de nos clients historiques qui est Camif vous savez Camif fait souvent des oppositions au Black Friday et on a travaillé sur le Blackout Friday où on a des influenceurs qui ont décidé de tous poster une image de déconnexion le jour du Black Friday qui était je me déconnecte pour la planète et donc là on rentre sur le à côté des produits l'image vraiment de l'annonceur ses valeurs et donc grâce à ça on est dans une campagne qui construit de la préférence de marque et puis enfin dernière étape intention d'achat donc là vraiment on est sur du live shopping c'est une campagne américaine avec une influenceuse qui a sa propre marque de cosmétiques et on est vraiment dans du live avec du call to action la possibilité d'acheter le produit et un contenu qui est type presque télé shopping parfois quand j'entends ce mot là on a presque l'impression que c'est un gros mot le live shopping les opérations de live shopping c'est pas le cas aujourd'hui on sait que les français comme le reste du monde aiment passer du temps dans les boutiques et quand c'est pas possible ou quand on n'en a pas envie finalement d'avoir des tiers des influenceurs qui montrent les produits qui fournissent des codes promo des réductions etc finalement ça plaît aux audiences on l'a entendu de Farah la majorité aujourd'hui des internautes sur Instagram suivent des marques donc les gens sont intéressés par la découverte de produits donc voilà ce que je veux que vous reteniez de cette démonstration c'est qu'il n'y a pas des campagnes qui font vendre et des campagnes qui ne font pas vendre il n'y a pas des influenceurs aussi qui sont des influenceurs qui arrivent à faire vendre et des influenceurs qui ne font pas vendre en fait il y a juste des campagnes qui sont à des niveaux de maturité et des marques qui sont à des niveaux de maturité différentes dans leur stratégie d'influence marketing maintenant évidemment on va s'intéresser à la fin du funnel pour cette conférence et est-ce que comment on transforme le like en une vente comment on fait des campagnes qui arrivent à travailler l'intention d'achat déjà trois preuves trois preuves que ça fonctionne la première c'est un chiffre 47% des internautes ont déjà acheté un produit après l'avoir vu sur Instagram donc on a déjà une statistique qui montre que les gens sont là pour la découverte de produits et qui passent à l'achat après avoir vu un produit la deuxième preuve c'est le développement des collections capsules vous avez dû voir arriver sur l'influence marketing dans les 24 derniers mois on va dire pour en majorité l'émergence des collections capsules on pense évidemment je vais en parler à la capsule de l'ENA situation avec Don't Call Me Jennifer on pense aussi à Maya Dorable qui s'est associée avec Jemay Maybelline et finalement le fait d'avoir des produits qui sont co-construits par les influenceurs nous permet de voir que l'influence permet en effet de générer des ventes puisqu'on peut voir les ventes qui sont faites spécifiquement sur cette gamme de produits et les ventes qui sont faites spécifiquement sur cette gamme de produits le sont faites parce que l'influenceur est associé à cette gamme de produits donc on peut vraiment voir ici la force de l'influence dans la génération de vente et puis le troisième élément de preuve c'est le succès du dropshipping le dropshipping qui consiste à aller chercher un produit en Chine sur AliExpress et d'en faire la promotion notamment avec les influenceurs de la télé-réalité pour faire vendre à des communautés alors c'est malheureux parce que ça ne fait pas une bonne pub à notre secteur d'activité parce que rien n'est respecté que ce soit le consommateur l'influenceur parfois évidemment l'environnement les règles les règles de publicité rien n'est respecté dans le dropshipping mais en tout cas si on en retient quelque chose on en retient que l'influence est capable de faire vendre puisque une marque qui n'est même pas installée qui n'existe pas et bien les influenceurs arrivent à vendre grâce à leur pouvoir d'influence et donc ces trois éléments de preuve montrent bien qu'on peut générer des ventes grâce à Instagram et grâce aux influenceurs pour ça je voulais vous l'illustrer par trois cas différents alors évidemment le cas des collections capsules qui est un vrai levier de génération de vente et je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus l'ENA Situation qui a vraiment participé au rebranding de la marque Don't Call Me Jennifer et puis presque à la renaissance de la marque Jennifer avec un vrai travail sur les produits vous le savez peut-être l'ENA Situation a même permis à Jennifer d'évoluer sur l'éventail des tailles qui étaient proposées par Jennifer il y a eu un gros buzz là-dessus donc c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup dans le marketing d'influence si vous n'êtes pas capable de lancer des collections capsules parce que c'est aussi compliqué en termes d'organisation pour les grands groupes il y a la version un petit peu avant qui est la mise en place de sélections influenceurs c'est-à-dire que vous vous associez avec des influenceurs pour créer des sélections de produits et puis ensuite sur votre site vous pouvez avoir la page où vous retrouvez la sélection de Alex Grosset par exemple Deliveroo l'a fait avec des sélections de restaurants à Paris à Lyon et c'est la version on va dire avant la collection capsules je vois quelques questions là-dessus quand on parle de collection capsules on ne peut pas éviter de parler de la rémunération à la performance des influenceurs je pourrais faire 20 minutes uniquement là-dessus ce que je veux juste vous dire c'est que c'est pas si il faut une expérience pour être capable de connaître les montants de rémunération à la performance de vos influenceurs il faut déjà une grosse expérience dans la rémunération des influenceurs parce que sinon vous risquez de surpayer ou de sous-payer les influenceurs si vous ne savez pas déjà quel est leur niveau de rémunération en fixe ça c'est une grosse erreur que font beaucoup de retailers et beaucoup de campagnes dans les rémunérations à la performance mais on aura l'occasion je vous laisserez mon mail j'aurai plaisir d'en parler parce que ça me passionne c'est la méthodologie de rémunération des influenceurs le deuxième cas que je voulais vous montrer je l'avais promis à une question de Karine Karine qui est dans l'audience et qui est visiblement dans l'immobilier on a fait une campagne pour OGIC OGIC c'est de la promotion immobilière et on a activé des influenceurs pour faire tout simplement ce qu'on fait en fait quand on vient se renseigner sur la promotion immobilière parce que qu'est-ce qu'on fait en tant que consommateur quand on est intéressé par la promo immobilière et bien tout simplement on va voir le quartier on va voir où devrait avoir lieu la promotion on va visiter les appartements témoins on va regarder les plans et ça c'est ce qu'on fait quand on est consommateur et bien c'est aussi ce qu'on peut faire avec les influenceurs pour finalement représenter les consommateurs et donc nous on a activé des influenceurs qui ont fait cette action là d'aller à la découverte du quartier de le montrer à leurs followers de montrer les plans de montrer les appartements et donc finalement de faire presque du téléachat de promotion immobilière et ça a été assez incroyable cette campagne puisqu'on a généré deux ventes le ROI là il est clairement présent puisqu'il y a deux appartements qui se sont vendus à des followers d'influenceurs donc on le prend souvent comme case dans les médias parce qu'on se rend compte que l'influence ne fait pas que vendre des produits d'impulsion du rouge à lèvres mais on peut aussi vendre des biens sur lesquels on doit réfléchir et se poser avant d'acheter le temps passe vite le troisième cas que je voulais vous montrer qui est vraiment différent c'est vous pouvez aussi prendre les contenus que vous faites avec les influenceurs dans vos partenariats d'influenceurs pour les déplacer directement sur les fiches produits parce qu'on sait que ce qui fait vendre aussi c'est la qualité des fiches produits et notamment la qualité des photos les photos augmentent drastiquement le CTR sur vos fiches produits et en venant prendre les photos des campagnes d'influence que vous faites et en les mettant sur les fiches produits vous venez augmenter vos taux de conversion de vos fiches produits c'est une campagne qu'on fait depuis quelques années pour nature et découverte où au delà des campagnes d'influence de promotion des produits qu'on fait avec les influenceurs on vient récupérer ces contenus guiller la session de droit pour ensuite les mettre directement sur les fiches produits et on voit que ces fiches là qui ont des photos d'influenceurs viennent augmenter les taux de conversion donc l'influence marketing c'est pas que ce qui se passe sur les réseaux des influenceurs c'est aussi la capacité que vous avez à récupérer ces contenus pour les mettre sur vos propres outils de vente et de venir augmenter vos taux de conversion parce que cette augmentation de taux de conversion va venir aussi booster vos ventes donc c'est une autre manière d'utiliser les contenus qui sont faits par les influenceurs voilà j'aurais aussi voulu vous parler un peu plus en détail de Camif et des sélections de produits qui sont faites je crois Caroline que tu peux envoyer un call to action on a un cas complet ça vous permettra de le regarder à tête reposée et d'avoir plus d'infos notamment sur les performances de cette campagne et voilà pour moi je vais prendre je vais prendre quelques questions avant de laisser la parole alors j'ai vu j'ai vu beaucoup beaucoup de questions alors j'ai j'ai vu des questions sur 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 les sur les beaucoup de questions sur les collections capsules les collections capsules sont-elles pertinentes uniquement si elles sont réalisées avec des influenceurs reconnus ou bien le système de co-création avec des consommateurs peut aussi avoir de bonnes retombées alors c'est vrai que sur les collections capsules les différents essais qu'on a eus montrent que c'est un en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a dans l'influence marketing il y a plusieurs typologies d'influenceurs du micro-influenceur voire du consommateur jusqu'au top et que chacun de ces influenceurs répond à des objectifs de communication différents et c'est vrai que pour les collections capsules vous allez forcément travailler avec moins d'influenceurs vous n'allez pas faire des collections de capsules avec 80 consommateurs et donc moi j'aurais tendance plutôt à utiliser des top influenceurs ou éventuellement du macro donc juste avant les tops avant les célébrités pour lancer des collections capsules on nous demande si on propose pour le lancement d'une marque sur Instagram la sponso est-elle inévitable alors oui évidemment on pourrait faire 20 minutes de webinaire là-dessus il y a une technique dans l'influence qui arrive qui envahit le monde de l'influence marketing et qui nous vient des Etats-Unis qui s'appelle l'amplification l'amplification c'est venir mettre du budget paid directement sur les contenus que vous avez fait avec les influenceurs en leur nom pas au nom de la marque et l'amplification il n'y a pas une campagne qui sort sans amplification aux Etats-Unis c'est une révolution ça permet de multiplier les performances de vos campagnes d'influence marketing par 4 on doit avoir sur notre site un pense-bête sur l'amplification c'est une tendance qui est en train de remuer le monde de l'influence marketing et je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus Déborah nous demande si sans forte notoriété vous déconseillez le marketing d'influence alors Déborah ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon point c'est qu'il faut comme dans tous les leviers passer par toutes les étapes du funnel de la communication c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans une campagne d'intention d'achat si vous n'avez pas une notoriété qui est déjà installée chez les influenceurs maintenant si vous avez une forte notoriété globalement en tant que marque peut-être que vous n'aurez pas besoin d'installer cette campagne parce que déjà naturellement organiquement vous êtes très présent vous voyez Ocean Spray par le buzz qui est eu aux Etats-Unis a été très présent dans les réseaux sociaux et donc n'a pas forcément eu besoin d'installer cette notoriété parce qu'elle s'est faite organiquement voilà il y a plein de questions j'aurais envie d'y répondre mais il faut aussi que je passe la parole et puis ça va faire une bonne transition je passe la parole à Mélanie de Undies qui va nous expliquer comment elle utilise les Reels bonjour à tous effectivement la transition est parfaite je pense que je vais revenir un peu sur tous les sujets qui ont déjà été évoqués et là l'idée c'est pas forcément de vous faire part de vérité générale mais c'est plutôt de vous faire un feedback sur l'utilisation aujourd'hui qu'on a nous chez Undies de toute cette utilisation d'Instagram des outils que nous propose Instagram et comment on fait le lien justement aussi avec l'influence donc moi très rapidement je suis donc responsable social media et influence chez Undies j'ai rejoint les équipes Undies il y a à peu près un an et demi maintenant et je vais vous partager rapidement une petite présentation et je vous inviterai évidemment à aller en voir encore un peu plus sur notre compte Instagram pour découvrir tout ça alors très rapidement chez Undies je reviens très rapidement sur le positionnement de la marque donc Undies c'est une marque qui est née en 2007 et c'est une marque qui a été créée vraiment avec une volonté de casser et de bousculer un peu les codes de la lingerie s'adresser s'adresser à une cible jeune donc notre cœur de cible c'est vraiment la jeune femme entre 18 et 25 ans et l'idée c'était vraiment de vouloir répondre à un besoin de la jeune femme aujourd'hui qui veut consommer de la lingerie pas seulement pour le côté pratique et nécessaire de la lingerie mais aussi pour son côté mode donc l'idée c'était de venir répondre à cette volonté de changer régulièrement aussi de pièce de lingerie et d'avoir un traité très mode de la lingerie et c'est pour ça qu'on est arrivé avec un savoir-faire qu'on a évidemment grâce à notre appartenance au Competam et aussi une possibilité aujourd'hui de proposer tout ça à petit prix pour satisfaire la cliente qui arrive avec un petit budget et une vraie volonté de s'affirmer à travers sa lingerie donc nous la communauté Undies Family aujourd'hui c'est une communauté qui est présente sur tous les réseaux sociaux mais en particulier sur Instagram avec une communauté de 729 000 followers c'est une communauté qui est assez engagée qui échange énormément avec nous et c'est aussi une communauté qui s'est construite justement sur le UGC on a commencé à parler du UGC avec pas mal d'interventions de la part de Jonathan et de Guillaume et effectivement le UGC aujourd'hui c'est une richesse pour les marques parce que c'est c'est du contenu qui nous permet de valoriser nos produits en ajoutant un côté de proximité parce que quand c'est vu et porté par une fille lambda forcément on se projette plus en tant que consommatrice pour pouvoir s'imaginer avec ce produit là donc à l'époque quand on a lancé le compte Instagram évidemment le fait de lancer un compte Instagram en prenant le parti d'utiliser principalement du contenu fait par notre communauté c'était un vrai c'était un véritable atout c'était une véritable revendication aujourd'hui ça l'est un petit peu moins parce qu'aujourd'hui c'est fait par beaucoup de marques et effectivement la contrepartie de tout ça c'est qu'on a aussi perdu certainement un peu le fil de vouloir raconter le parti pris et vraiment la valeur ajoutée d'Indies en tant que marque donc aujourd'hui on est revenu à un format de feed qui est très qui est beaucoup plus institutionnel qui est effectivement qui valorise tous les contenus qui sont développés au sein de la marque mais on a une volonté de continuer à profiter justement du contenu qui est fait par nos consommateurs pour l'utiliser d'une autre façon et on pense vraiment que justement le format Reels peut nous aider à continuer à alimenter notre feed avec du DC d'une façon différente mais qui correspond au code de la Gen Z qui est aujourd'hui notre audience donc pour vous dire rapidement 2020 a été l'année de test je pense pour beaucoup de marques et pour nous notamment donc évidemment on a testé tous les formats et tout ce que nous proposait Instagram toute la richesse de ce qu'on a pu développer on s'est lancé sur les guides donc les guides pour nous c'était une façon effectivement de traiter et d'être un peu plus bavard sur le fait d'orienter sur des thématiques particulières mais on l'a beaucoup utilisé notamment là sur la Saint-Valentin en permettant à la marque de s'exprimer sur la wishlist pour la Saint-Valentin on a eu la wishlist pour Noël c'est une façon différente de raconter un peu notre histoire et notre sélection de produits on a aussi le format IGTV le format live alors nous on a beaucoup testé les lives sur 2020 on a eu beaucoup de formats différents en tout cas beaucoup de propositions différentes auprès de la communauté on a testé évidemment les lives dès mars au premier confinement on était sur du live orienté vraiment pour distraire la communauté pour garder le lien avec la communauté alors qu'on était tous enfermés à la maison donc on a eu des lives qui ont cartonné un live avec Sabrina Lenise qui est une influenceuse et une prof de danse qui nous a permis de regrouper toute une communauté hyper forte derrière une passion et on a eu des lives un peu différents ensuite au mois de novembre on a eu des lives qui étaient très orientés conversations et sujets qui peuvent intéresser aujourd'hui la Gen Z on a fait des lives blind tests avec deux macro-influenceuses un live Dr Love qui a suscité énormément de discussions et on en a profité aussi pour tester les live shopping évidemment en fin d'année avec la possibilité d'offrir des codes promo exclusifs qui étaient limités sur une durée très courte pendant la soirée et qui étaient proposés par de l'influence et le dernier format dont on va se parler encore un peu plus c'est le format Reels qu'on a commencé à tester chez Andy sur 2020 également et qu'on a testé avec différentes options justement pour le traiter donc on a eu des utilisations variées aujourd'hui des Reels qui sont plus ou moins performantes d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'on en tire une conclusion aujourd'hui chez Andy on utilise aujourd'hui les Reels sous quatre formes différentes on va dire on a des contenus campagne aujourd'hui qu'on traite en format Reels donc c'est des contenus campagne notamment des vidéos campagne qu'on avait pour habitude de diffuser sur des formats assez différents on le diffusait notamment en IGTV aujourd'hui on se rend compte que le format a d'autant plus d'impact quand on le fait de manière beaucoup plus moderne dynamique avec de la musique avec un montage plus séquencé et qui rentre dans les codes du Reels et aujourd'hui c'est notre façon de l'intégrer dans notre feed et d'apporter un peu de mouvement au feed avec ces contenus campagne qu'on a besoin de partager à la communauté mais qui rentrent dans des codes plus adaptés à la Gen Z ensuite on a aussi des prises de parole très marques qui nous permettent de montrer à la communauté les initiatives qui sont faites par la marque à plusieurs niveaux on a fait une rétrospective de l'année 2020 en montrant un peu toutes les réussites on a fait une vidéo dernièrement sur notre campagne de Saint-Valentin pendant laquelle on a fait une collaboration avec un artiste Ivan Piff et on a eu tout un dispositif de street marketing de personnalisation de nos vitrines par Ivan donc évidemment là l'idée c'était de pouvoir le raconter de manière courte concise entraînante et moderne donc on a fait une vidéo qui a été vraiment tournée pour le coup dans les codes du RILS avec de la musique des codes de montage très rapides l'idée c'était de montrer en 15 secondes l'essence même du projet ce qu'on voulait raconter à travers tout ça et ensuite évidemment ce qui aujourd'hui s'avère le plus concluant pour nous c'est évidemment des looks influence aujourd'hui nous chez Undies on a un challenge c'est qu'on a beaucoup de produits à montrer et on a très envie de tous les montrer et le format RIS aujourd'hui nous permet de les montrer tous dans une seule et même vidéo en quelques secondes et en plus avec des effets de montage qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui s'adaptent très bien à des types de contenu look qu'on gère nous actuellement pour l'instant avec pas mal de macro influence et de micro influence et le dernier pendant c'est des contenus exclusifs alors par exemple pendant le confinement de novembre on a fait appel à une influenceuse qui est la pote gênante qui nous a créé des contenus exclusifs avec quatre petites capsules qui racontaient un peu les signes astrologiques au travers en gros de tous ces signes et de ce parti pris de la pote gênante et finalement aujourd'hui la clé du succès sur les reels pour Undies c'est globalement les trois points qu'on peut ressortir en tout cas de cette analyse pour nous le premier c'est l'influence c'est qu'aujourd'hui l'influence nous aide beaucoup sur ce format de reels à engager notre communauté on le voit avec Romy qui nous permet d'avoir plus de 200 commentaires sur le reels qu'on a posté et 20 000 likes mais c'est pas que l'influence enfin c'est pas que la macro influence en tout cas et c'est important de le dire c'est qu'aujourd'hui on s'en compte qu'avec le profil d'une micro influenceuse on peut aussi générer 131 commentaires et plus de 8 000 likes c'est aussi ce format qui correspond aujourd'hui au code de ce que veut consommer la Gen Z sur les réseaux des formats courts entraînants avec de la musique etc c'est des formats avec des effets aussi des effets de montage qui collent parfaitement à ce qu'on veut consommer aujourd'hui sur les réseaux et c'est cette notion d'exclusivité d'avoir des contenus exclusifs qui nous permet du coup évidemment de délivrer un contenu qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs voilà ça a été rapide j'espère assez concis et je me tiens à votre disposition si on a encore un peu de temps pour répondre en tout cas à quelques questions alors alors est-ce qu'on a eu des surprises bonnes ou mauvaises sur les lives oui effectivement on a eu des bonnes surprises sur des formats de live auxquels on ne croyait pas forcément notamment le live qu'on a fait en live partagé avec Marinelle Bars et Cindy Hoff qui sont deux macro-influenceuses on a eu des résultats assez impressionnants avec 37 000 participants à des lives et des gens qui se confiaient énormément notamment sur notre thématique du docteur Love des gens qui étaient prêts à se confier à cœur ouvert pendant ces lives-là et surtout d'un point de vue business sans rentrer trop dans les détails des chiffres on s'est rendu compte que finalement c'était plus productif pour nous d'avoir du placement de produits assez subtil pendant les lives qui nous permettent de générer plus de business avec un code promo délivré en exclusivité sur le live et actif que pour la soirée que quand on le jouait plutôt en format live shopping où là pour le coup c'était un peu moins un peu moins adapté à ce que la cliente aujourd'hui voulait voir donc finalement ce qui a été la bonne surprise c'est de se rendre compte que la cliente est plus apte à aller consommer derrière pour nous quand elle vient suivre un format qui est plus conversationnel et qui n'est pas forcément directement relié à la marque plutôt que quand on lui montre les produits en eux-mêmes et ça ça a été un peu la surprise pour nous on ne s'y attendait pas forcément effectivement qu'est-ce que je peux prendre d'autres comme questions alors effectivement pour les Reels oui il faut maîtriser un petit peu le côté technique pour les effets mais ça pour le coup c'est aussi pour ça que nous on profite de nos collaborations avec la macro-influence et la micro-influence pour les utiliser ça nous permet effectivement de profiter des contenus qui sont gérés par la communauté par notre NBIS Family et qui maîtrisent très bien ces codes-là pour les utiliser sur notre compte et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vocation à se dire que le UGC peut devenir très intéressant sur ce genre de format parce que notre communauté aujourd'hui maîtrise très bien ces codes-là et qu'on a tout intérêt à miser sur elles qui sont capables de faire ces contenus-là pour en profiter pour montrer nos produits mis en scène je pense qu'on a déjà pas mal débordé donc je vais peut-être répondre à une dernière question vas-y, vas-y dernière question et puis après on va conclure alors comment on peut mesurer l'impact sur les ventes de tout ce qu'on a mis en place avec les leviers d'influence alors effectivement c'est toujours un peu complexe de le mesurer directement l'avantage c'est qu'on a les stories avec un swipe up sur lesquels on peut traquer un peu les clics l'avantage c'est qu'on a aussi beaucoup testé les formats de live avec des codes promo dispo sur une soirée pour pouvoir mesurer aussi la performance des profils d'influenceurs et la performance de nos lives et je pense que ça ça a été la meilleure façon pour nous de mesurer ce qu'on a pu générer en termes de vente avec l'influence puisqu'on voit tout de suite sur la soirée le nombre de ventes qu'on peut susciter avec des profils d'influenceurs Juste je me parlais parce que je vois que la question revient beaucoup et après on va conclure puisqu'on avait dit une heure et on est presque pile poil dans le timing est-ce que tu as eu des bons ou des mauvais retours sur les guides c'est une nouvelle fonctionnalité sur Instagram comment vous en servez j'ai vu que vous en aviez déjà pas mal est-ce qu'il y a eu des bons retours ? Alors est-ce qu'il y a eu des bons retours ? Pour l'instant j'ai l'impression que c'est un format sur lequel on engage un peu moins avec la communauté je pense qu'on cherche encore un peu à comment le faire etc et c'est vrai que du coup c'est un format qui nous permet d'orienter un peu et de raconter un peu plus la marque et ce qu'on veut proposer d'un point de vue angle à la communauté mais aujourd'hui on a encore assez peu du feedback sur le format de guide donc compliqué pour moi de vous partager tout ça mais j'espère qu'on va pouvoir se faire très vite un avis aussi Merci beaucoup Mélanie pour ta présence pour cette présentation très quali j'invite Guillaume à nous rejoindre Farah a dû filer donc du coup on vous dit au revoir de sa part bien entendu juste quelques petites informations avant de conclure déjà merci beaucoup puisque vous êtes vraiment nombreux à être sur ce webinaire et ça fait vraiment plaisir donc merci à vous d'avoir été attentif on vous propose donc à partir de lundi on vous enverra le replay des goodies avec les livres blancs qu'on a pu vous partager et également les slides et puis un grand merci également à Mélanie à Farah hop Mélanie qui vient de revenir pour vos interventions franchement c'était canon et merci tout simplement et surtout merci pour toutes vos questions et on aurait aimé on a essayé de répondre au maximum et il y en avait tellement merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous